Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV. Bien mes petits lapins, alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce qu'on est parti pour une séance de lecture de 45 minutes. Eh ouais, 45 minutes de lecture de CD-console, alors CD-console, je vais vous en parler longuement. C'était un magazine qui était sorti en 1994, émanation spirituelle, consoluesque, allant de dire, du fameux génération 4. En effet, si, comme on lit dans l'ours à droite, c'est Média Loisir qui éditent cette publication, on constate que le principal associé, c'est Presse-Image. Donc c'était une, bah écoutez, une sarle au capital de 10 000 francs, avec Presse-Image, donc génération 4, comme principal actionnaire. Et puis, bah les frères Giudicelli, Philippe et Godefroy, qui pilotaient ce beau bébé. Alors, rédacteur en chef, bah là encore, une pointure de chez Génération 4. Franck Ladoire, bien connu des gamers de l'époque. Et pour l'accompagner, José Carillon. Et puis derrière, bah, pas mal de rédacteurs, venus de tous bords, hein. Donc, Damien Lebir, David Taborda, Lionel Villeneuve, Pascal Gell, Thomas François, David Lissica, Jean-Philippe Rémy, Romain Poirot. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs, parce que cette équipe s'est étoffée au fil des ans. On le voit, il y avait du beau monde. Et comme l'a souligné GM Destroy dans son livre sur l'âge d'or des jeux vidéo et de la presse spécialisée, CD Console, dans sa philosophie, c'était qu'une autre approche des jeux vidéo. Alors, certains parleront d'intellectualisation de ce média. Mais c'est vrai que dans ce magazine, il y avait un ton beaucoup plus adulte. Nous sommes en 94, donc c'est l'âge d'or de Console Plus. Et ses couvertures avec des Dragon Ball, des Pokémon, des machins. Enfin, ça pétait de couleurs dans Console Plus. Player One, voilà, c'était aussi une tonalité, on va dire, très jeune. Et Joypad, voilà, c'était surtout l'humour qui était mis en avant. Avec, bien sûr, des tests très pertinents. Enfin, voilà, tout ce qu'on a pu connaître à l'époque. Et donc, c'est des consoles, à un moment donné, bon, bah, chez Génération 4, ils se sont rendu compte que c'était un marché extrêmement porteur. Et là, pourquoi j'ai dit ça ? Que vois-je ? FX Fighter, ou quel est ce titre ? On parle de la fameuse PCFX. Alors, ne cherchez pas sur PCFX les titres qui sont évoqués dans ce CD console. Parce qu'il y avait souvent des erreurs de traduction. En plus, on parlait parfois de prototypage qui sont sortis plus tard, sous différents noms, etc. Enfin, bref, c'était compliqué à l'époque de s'y retrouver parce qu'ils se basaient principalement sur des magazines japonais. Pour conclure très rapidement sur la PCFX, bah, effectivement, ça a été un échec retentissant pour NEC. NEC qui avait choisi de s'affranchir du label PC Engine, sans doute pour une histoire de droit, puisque la PC Engine avait été co-créée avec Hudson Soft. Donc là, voilà, NEC était parti un peu en solo. Ils avaient mis en avant l'un de leurs processeurs, qui était très fort en décompression 2D, en vidéo, machin, etc. Sauf que, sauf que, bah, la concurrence, Sega Saturn en tête et Sony Playstation dans la foulée, misaient sur la 3D. C'était la grande tendance de l'époque, la 3D, et tous les gamers voulaient de la 3D. Même s'il était super pixelisé, c'est pas grave. Ils voulaient de la 3D, c'était l'avenir. Et bien, mal en appris à NEC, qui n'avait pas pourvu sa console d'un processeur, enfin, d'un co-processeur 3D. Et donc, bah, cette machine, bon, voilà, a fait un flop retentissant sans doute. Et ce fut la fin de l'aventure, pardon, pour NEC, le constructeur NEC, dans le domaine des consoles de jeu. Bah, ils ont fait, voilà, des processeurs qu'ils ont vendus à tout le monde, les fameux PowerVR, qu'on retrouvait dans la Dreamcast. Enfin, je dis ça en rigolant, parce que derrière, ils avaient racheté une boîte qui s'appelait Vidéologie, qui était spécialisée dans la 3D. Enfin, bref, à mon avis, ils ne devaient pas être super au point à l'époque en 3D. Et bon, voilà, ça c'est pour la petite anecdote PCFx. Mais revenons à nos moutons, et comme je le disais en introduction, CD console, vous le voyez à l'écran, 16, 32 ou 64 bits, la raison du plus fort est-elle toujours la meilleure. C'était un petit peu la tonalité de CD console apportée un plus au lecteur. Bon, là, on voit qu'il y a un petit bug, il y a une photo qui n'est pas apparue. Mais bon, c'est ainsi, problème de mise en page. Donc voilà, une approche différente du monde des jeux vidéo, qu'on peut retrouver maintenant dans pas mal de magazines, où on traite de sujets de fond, de dossiers, sur telle ou telle thématique, sur telle ou telle catégorie de jeux. Là, à l'époque, ils avaient amorcé un petit peu la pompe, parce que je vous rappelle quand même que nous sommes en 94. Donc ce magazine, à l'époque, détonné dans la presse spécialisée, moi, je l'appréciais pas mal, c'était pas non plus mon magazine favori, mais je trouve qu'ils ont une approche très intéressante du domaine des jeux vidéo. Alors ce premier numéro, il est intéressant, parce que si j'ai mis les trois numéros, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, clairement, dès le départ, on voit qu'ils aiment bien Sega, on voit qu'ils aiment bien la Saturne, ils font pas mal de dossiers là-dessus, ils vont parler de l'univers de Sega. Et à un moment donné, à partir du troisième opus, ils vont commencer à changer de ton, et dire, finalement, la PlayStation, elle dépote quand même pas mal. Alors là, mes petits lapins, si vous en êtes d'accord, on va faire un focus sur Sega. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je me suis tue, parce que là, attention, respect, ils avaient rencontré M. Dai Zaboulo Sakurai, vice-président de Sega, pour lui poser plein de questions sur l'avenir de Sega, sa stratégie, etc. Et là, c'était super intéressant, parce que, voilà, si vous avez fait une pause et que vous êtes arrêté ici et là pour lire un petit peu ce qui était dit, on voit que Sega voulait devenir le leader incontesté de l'amusement interactif, voilà, qu'à l'époque, vous le voyez les chiffres clés, Sega était en pleine euphorie financière, et pendant que je dis ça, on voit M. Nakayama, le PDG de Sega en personne. Bref, quand il faisait un article sujet de fond chez CD Console, on voit qu'il avait sorti l'artillerie lourde, et que le reportage, le dossier était super bien détaillé. Alors, pour un amateur comme moi de données, de chiffres, etc., etc., c'était un pur régal, ce magazine, parce qu'on n'avait pas forcément ce genre d'informations dans les autres magazines. Et puis, on y apprend plein de choses, les parcs à thèmes de chez Sega, 37 parcs à thèmes, c'était carrément le concurrent direct de Disney à l'époque, Sega. Bref, c'est bien de voir l'état d'esprit des huiles de chez Sega, de voir aussi leur bonne santé financière avant le lancement de la Saturne, mes petits lapins. Ah, la Saturne, mes petits lapins ! Je l'ai adoré, cette bécane ! Moi, j'y croyais dur comme fer, je pensais vraiment que Sega allait dépoter, et allait s'imposer sur le marché, qu'ils allaient balayer d'un revers de main. enfin, ce petit feu reluqué de Sony et envoyer Nintendo au tapis. Bon, bah écoutez, l'histoire a démenti cette idée farfelue que j'avais à l'époque, mais bon, moi j'y croyais quand même, j'y croyais quand même, parce que Sega, c'était le roi de l'arcade. Ils avaient plein d'osailles en stock, vous l'avez vu, ils avaient un trésor de guerre grâce à la Megadrive. Et puis, voilà, leur parc à thèmes qui étaient absolument délirants, fantastiques, futuristes. Et, bah, quelque part, on se rend compte que Sega, en se diversifiant comme ça, a peut-être fait une erreur stratégique, parce que, bah, voilà, quand on se diversifie, quand on part tout azimut, bah, derrière, il faut avoir, effectivement, l'air insolite pour amortir toutes ces nouvelles divisions. Et, bah, le gros problème de tout ça, ça a été, et ça a été dit dans une interview, de conserver la Megadrive comme un petit peu la porte d'entrée des gamers dans l'univers de Sega. Et, comble de l'ironie, Sony a utilisé les mêmes armes que Sega avec sa Megadrive Genesis à l'époque, c'est-à-dire apparaître comme la console cool du moment, la console un peu rebelle, la console qui allait être plébiscitée par les jeunes adultes. Et, pendant que je dis ça, bah, voilà, on voit le test de Rayman sur Jaguar. Et oui, machine Atari, j'en parle. Et ça aussi, il faut le savoir, Rayman est d'abord sorti sur la console d'Atari Jaguar. Ensuite, il a été adapté sur Saturne, sur PlayStation. Mais, voilà, c'était l'un des... l'une des killer apps, hein, l'un des jeux phares avec Alien vs Predator de la fameuse console d'Atari Jaguar. Et là, bon, pas de bol pour Atari. Même si elle était très prometteuse, cette console, elle n'a pas de nul choc face au rouleau compresseur Sony. Et puis, face également à Sega, qui, malgré tout, s'est quand même imposé sur certains marchés, sans pour autant jamais réussir à rattraper son fameux concurrent, sorti de nulle part. Alors, que dire d'autre dans ce premier numéro de CD console, donc, daté de novembre 1994, faut-il le rappeler ? Eh bien, il y a le 32X. Le 32X qui est vraiment mis à l'honneur, avec plusieurs pages qui lui sont consacrées. Vous l'avez vu, elles étaient situées avant la présentation de la Sega Saturne. Et là encore, et pendant que je dis ça, je vois Secret of Mana, qui apparaît à l'écran. un jeu tout simplement génialissime, faut-il le préciser. Avec, vous le voyez à l'écran, un système de notation un peu hors norme. Ils avaient voulu sortir des sempiternelles pourcentages. On avait des jeux qui étaient notés 95% et parfois, ça dépassait même les 100%, tellement le jeu, il était bien. Donc, que ce soit dans Console Plus ou dans d'autres magazines où c'était des notes sur 20 et autres. Voilà, là, ils ont voulu sortir des sentiers battus et mettre un système de notation par étoile. qui prenait en compte la créativité du jeu, sa jouabilité, ses graphismes, le son, la bande-son du titre et puis son potentiel. Donc, ça a dérouté pas mal de lecteurs qui étaient habitués aux notes. On aime bien les notes en France. Donc là, ils étaient un petit peu perdus. Mais bon, pendant que je dis ça, effectivement, Espace 3 vendait encore des jeunec à l'époque et ça nous fait plaisir. Un peu moins aujourd'hui quand on voit la cote de certains jeux, mais en tout état de cause à l'époque, c'était plutôt sympa de voir encore des jeunecs en 94, donc à l'aube des nouvelles générations de consoles. Mais je veux quand même revenir sur le dossier Sega Japon avec le 32X où l'article était intitulé le second souffle de la Megadrive. Et là, c'est vrai que quand on additionnait ce fameux 32X qui était un accessoire qui venait se greffer dans le pan cartouche de la Megadrive, qu'on ajoutait les capacités techniques de la Megadrive et celle du Megacd, les gamers disaient qu'on allait avoir une machine de folie. Parce que le 32X, rien que lui, c'était deux processeurs Hitachi 32 bits capables d'afficher, enfin, capables de traiter 40 millions d'opérations par seconde. Il y avait en plus un processeur Motorola 68 000. On pouvait afficher 32 768 couleurs, 50 000 polygones par seconde. Donc, quelque part, ça a interpellé beaucoup de monde sur ce 32X. Mais on y reviendra après, parce qu'on a du temps ensemble et je voudrais en parler parce que c'était intéressant de faire ce focus. Parce qu'il y a aussi d'autres machines qui sont traitées dont la 3DO. Et donc, la 3DO, c'était la machine de Panasonic avec quelques jeux phares dont Road Rash, le jeu de bécan. Alors, Road Rash, moi, c'est un jeu que j'avais adoré sur Mega Drive et quand il est sorti sur 3DO, parce que oui, j'avais aussi une 3DO à l'époque, j'ai été, mais alors, fou parce que c'était, vous le voyez à l'écran, c'était des graphismes surréalistes pour l'époque. C'était, voilà, c'était complètement novateur. C'était aussi très typé années 90. On voit les personnages, le look un peu grunge, Mirvon, machin, etc. Et puis, des musiques un peu métalliques et autres qui donnaient à ce jeu une pêche incroyable. Alors, il y avait deux jeux comme ça signés Electronic Arts parce que la 3DO, ça avait été fondé par Trip Hawkins qui était l'ancien Big Boss de chez Electronic Arts. Donc, forcément, il a ramené ses grosses licences FIFA International Soccer, Road Rash et aussi une nouvelle licence qui est apparue sur 3DO, c'était Need for Speed. Et là encore, moi, c'était les jeux qui m'avaient fait prendre conscience de l'avancée technologique des consoles 32 bits avant même l'arrivée de la Saturne et puis de la PlayStation. Donc, quand à l'époque, vous aviez la chance d'avoir une 3DO, c'était un bon technologique absolument surréaliste. Alors, aujourd'hui, forcément, ça fait sourire, mais je peux vous assurer que je comprends l'enthousiasme des journalistes à l'époque puisque je l'avais vécu en ayant Road Rash, Need for Speed, enfin, vraiment, les jeux qui étaient sortis sur cette fabuleuse bécane qui était la 3DO. Et c'était quelque part une sorte de Xbox avant l'heure parce que c'était quand même piloté par des Américains, c'était certes fabriqué par des Japonais, en l'occurrence Panasonic. Mais voilà, c'était une bien belle bécane et il faut savoir, mais on en parlera ensuite parce qu'on en parle dans un second CD console. C'était une bécane qui a eu un parcours assez atypique et qui, malheureusement, n'a pas réussi à s'imposer sur le marché parce qu'après, Sega et surtout Sony l'ont plié en deux. Donc, comme j'ai abordé le 32X, on va l'aborder plus sérieusement dans ce deuxième numéro de CD console daté de décembre 1994. Alors, ce deuxième numéro de CD console a gagné un petit peu en volume. Il a gagné une dizaine de pages. Il fait maintenant 180 pages au total. Alors, la diffusion, c'était 37 000 exemplaires vendus à l'époque, donc ce qui est plutôt honorable pour un magazine nouveau. Mais faut-il rappeler qu'il avait quand même le soutien de Génération 4. Et pendant que je dis ça, tous les fans de SNK ont un début d'érection en voyant cette formidable publicité pour la console Neo Geo CD qui réinvente l'arcade en la rendant accessible aux bourses, on va dire, un peu moins fournies que pour la version AES cartouche. Enfin bref, Guillemot importait officiellement la console Neo Geo et Guillemot, c'était aussi l'importateur de la PC Engine via Sodipeng. Et pendant que je dis ça, cette sensation s'appelle Virtual Boy et on en a déjà parlé sur Gunnet TV. Sous-titrage Société Radio Et ouais, quelques mois plus tard, sortait le Virtual Boy. C'était en 95. Et bon, ma foi, Nintendo s'est quand même bien planté avec cette bécane puisqu'elle n'avait de réalité virtuelle que le nom. C'était simplement un effet 3D, certes sympathique. Mais bon, aujourd'hui, les possesseurs de PlayStation VR doivent bien rigoler en voyant cette... Voilà, cet essai Nintendo qui a eu le mérite d'exister. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas dépassé le 900 000 exemplaires vendus dans le monde. Ça a été un gros flop pour Nintendo et ils ont eu du mal quand même à s'en remettre parce qu'ils ne sont plus jamais fait trop d'intrusion dans la réalité virtuelle. Enfin bref, bon, tout ça pour revenir à effectivement Guimau International qui distribuait officiellement la Neo Geo en France. Et pour l'anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, la famille Guimau, outre le fait d'avoir aussi apporté la PC Engine via sa filiale Sudipeng, a créé Ubisoft, le géant que l'on connaît aujourd'hui. Et ce qui est intéressant avec ces trois premiers numéros de CD-console, c'est que justement c'est une période charnière pour Ubisoft puisque progressivement ils vont abandonner la distribution de jeux vidéo parce que Guimau International c'était une société qui distribuait des jeux vidéo. C'est-à-dire c'était un grossiste et qui alimentait tous les revendeurs de jeux vidéo, un peu comme Inelec pour ceux qui connaissent un petit peu le business des jeux vidéo. Et donc Guimau a progressivement abandonné la distribution de jeux vidéo pour se concentrer plutôt sur Ubisoft avec, c'est pour ça que je parle de côté historique, avec Rayman qui a quand même été le jeu qui a donné une image hyper positive d'Ubisoft. Alors c'était déjà un très bon éditeur de jeux vidéo. Mais là, quelque part, Rayman s'est imposé à l'international, ça a été, il a été précurseur sur une console assez surprenante, l'Atari Jaguar. Mais le fait qu'il arrive ensuite sur d'autres supports comme le PC CD-ROM, la PlayStation, la Sega Saturn, ça a vraiment assis la notoriété d'Ubisoft à l'international. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir cette transition entre la période 16 bits et puis cette génération 32 bits qui va révéler des éditeurs au monde entier, des éditeurs auxquels on ne pensait pas. Et puis surtout, on va voir l'extinction d'autres éditeurs petit à petit qui vont mourir progressivement. Avec beaucoup de nostalgie, je pense à Hudson Soft qui s'est un peu éteint après la sortie de... après sa période PC Engine. Ils ont continué à faire des jeux, mais ils vivaient quand même sur leurs acquis. Et puis, bon, vers la fin, moi je me souviens de certains jeux, ne serait-ce que ceux qui sortaient sur Dreamcast, comme Elemental à Gimic Gear par exemple. Bon voilà, c'était plus le Hudson Soft de la grande époque, on sentait bien qu'il n'y avait plus cette même, allons-nous dire, flamboyance, cette exubérance dans le développement des jeux. Et puis, là je fais un petit clin d'œil pendant que je vous parle, je vois Belge une fois avec Artel Magic, un développeur bien connu des fans de l'Amiga. Et voilà, donc là on a toute une génération qui va débarquer sur PlayStation, de nouveaux éditeurs qui vont progressivement s'imposer en maîtrisant parfaitement la 3D. Et voilà, il y a ce basculement-là qui est vraiment intéressant pour moi parce que moi, je vous dis ça avec mon cœur, moi qui suis un vieux de la vieille, un fan de la 2D, des pixels et autres, j'ai eu beaucoup de mal avec cette période-là parce que, voilà, on sentait le basculement, le basculement complet vers la 3D et moi ça me faisait un peu peur. Donc quand il y avait des jeux comme Rayman qui arrivaient avec une 2D sublimée, mais il y a aussi d'autres jeux comme Astal par exemple sur Saturne qui est peut-être moins connu mais pareil, c'était des jeux qui en imposaient. Voilà, ça a fait son petit effet sur beaucoup de monde et puis pas mal de fans de la première heure des jeux 8 et 16 bits ont décroché à l'ère 32 bits parce qu'on avait du mal à s'y retrouver par rapport à tout ça. Mais bon voilà, une génération chasse l'autre et puis beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés avec en plus, pour ceux qui restaient fidèles quand même malgré tout au domaine des jeux vidéo comme moi, on s'est adapté et puis on a commencé à apprécier ces nouveaux jeux qui arrivaient et qui reléguaient les anciens jeux au rang d'antiquité parce qu'on le voit un petit peu sur la tranche là à droite il y a Ridge Racer Ridge Racer c'était la claque mais phénoménale Daytona USA sur Sega Saturn c'était pareil c'était... Waouh ! On n'est plus avec notre petit Outrun ou notre petit Angonne on est sur des super jeux de course qui en imposent et qui en mettent plein d'imérettes donc voilà c'était quand même impressionnant. Alors dans ce numéro 2 parce que je parle beaucoup et je fais beaucoup de digressions mais on a un super dossier sur Namco et là c'est clair ils annoncent que Namco va vraiment soutenir la Playstation à fond les manettes et là regardez ce qui est écrit Virtua Racing sur 32X c'est bien Daytona USA sur Sega Saturn ça pulse un max Ridge Racer sur Playstation c'est le Nirvana ultime qui tue. Et ouais et déjà on sent poindre un changement dans la ligne éditoriale au début ils étaient à foncer grâce à Saturn 32X et tout le reste et puis là avec leur reportage sur Namco un très beau reportage d'ailleurs ils sentent quand même que Namco et la Playstation ça va piquer ça va faire beaucoup de mal et voilà ils en ont conscience alors voilà on va continuer notre exploration du 32X parce que ils posaient clairement la question faut-il acheter la Mega Drive 32X et là d'entrée de jeu ils nous font aussi un dossier toujours un dossier très bien réalisé sur la galaxie Sega aujourd'hui et demain et là quelque part on se dit ouais effectivement bah vu les visuels on comprend pourquoi les consommateurs ont été un petit peu paumés par rapport à tout ça c'est à dire la clé du système de la galaxie Sega et là c'était la Mega Drive et cette clé d'entrée cette planète Mega Drive est entourée d'une multitude d'autres planètes le Mega CD le Multi Mega le 32X et puis derrière on retrouvait la Pico la Master System et des consoles qui finalement n'ont jamais eu le jour la Venus la Neptune et finalement bah il y a eu aussi la Titan qu'on a jamais vu jamais entendu parler non plus si ce n'est que maintenant on commence à avoir des infos ici et là sur ce qu'aurait pu être ces machines enfin voilà il y a des infos qui fuitent par rapport à cette époque mais bon voilà c'était la Mega Drive c'était la clé d'entrée et la Saturn c'était l'arrivée sauf que d'un point de vue commercial d'un point de vue ne serait-ce que de lisibilité c'était quand même sérieusement confus et on peut comprendre que ces gars se sont un petit peu trop dispersés et qu'ils aient perdu un petit peu les tenants et les aboutissants de leur stratégie de développement en termes de console grand public allons nous dire enfin bref c'était compliqué et de ce fait là beaucoup de gens sont restés sur Mega Drive c'est d'ailleurs réaffirmé avec ce visuel Mega Drive Earth of the System sauf que le journaliste s'y perd aussi avec tout ça parce que lui il nous dit que c'est du 1 plus 1 c'est à dire que la Neptune c'est la fusion entre le 32X et la Mega Drive et la Saturn c'est la fusion entre une Neptune bien boostée et un Mega CD plus rapide donc bref avec tout ça comment voulez-vous que le consommateur s'y retrouve mes petits lapins c'est compliqué alors là je vous fais un petit clin d'oeil au Super Game Show le 4ème salon international des jeux vidéo un sympathique salon des jeux vidéo j'avais été à l'une des éditions je ne me souviens plus de laquelle mais bon voilà c'était les prémices des salons que l'on peut connaître aujourd'hui c'était beaucoup plus artisanal dans l'organisation beaucoup d'amateurisme mais bon finalement c'était quand même pas si mal que ça et alors si je vous ai fait ce clin d'oeil c'est parce que voilà on y retrouve Kid Paddle dessiné par Midame donc Kid Paddle qui a fait ses gammes dans Spirou dans le magazine Spirou avant de devenir une série à succès et aussi notre série de Midame c'est Game Over donc voilà ça tourne beaucoup autour de l'univers des jeux vidéo c'est BD et bah ma foi ils avaient été plutôt bien inspirés de demander à ce dessinateur de leur faire l'affiche de cette 4ème édition enfin bref on s'écarte un petit peu mais bon vous le savez j'aime bien la bande dessinée donc quand je peux recaser ça je le fais alors là on nous apprend que bah ouais Donkey Kong normalement il devait s'appeler MK donc bon voilà il y a plein de petites anecdotes comme ça dans CD console c'est intéressant parce que ce magazine là on a essayé de se différencier alors rétrospectivement quand on voit les critiques qui sont faites sur ce magazine elles sont pas toujours élogieuses beaucoup trouver la mise en page chaotique pas forcément lisible alors que honnêtement il y a quand même une recherche vous le voyez là avec King of Fighters pareil un jeu emblématique de la Neo Geo et puis fondateur d'une série hallucinante l'année 94 l'année 95 c'était des années exceptionnelles dans le monde des jeux vidéo ça on en est tous convaincus aujourd'hui mais c'est vrai que même en termes de série bon la Neo Geo assurée un max c'est ma foi ça en imposait mes petits lapins ça en imposait alors là on critiquait parfois ce magazine et moi je trouvais qu'ils avaient parfois des petits focus bien sentis on le voit ici avec George Lucas un petit encadré un petit encart sur les futurs Star Wars Indiana Jones et ça c'était sympa alors par contre en termes de grief que je pourrais faire à ce magazine bon moi c'était les focus sur la télévision et les animateurs qui parlaient de jeux vidéo bon voilà je trouvais que c'était pas forcément approprié une sorte de starification de ces animateurs d'émissions TV dédiées aux jeux vidéo bon voilà je trouvais que c'était pas forcément bien approprié un magazine de jeux vidéo parce que ce qu'on voulait avant tout c'est avoir des thèses des articles etc mais voilà ils cherchaient aussi à se différencier à apporter un plus à apporter un magazine qui d'un point de vue éditorial et rédactionnel faisait la différence par rapport à la concurrence bon voilà donc forcément ça peut pas plaire à tout le monde mais en l'occurrence j'étais mitigé sur ces trucs télévisuels on avait l'impression qu'ils servaient un petit peu la soupe et qu'en échange ils auraient bien aimé que les animateurs leur envoient l'ascenseur et en parlent dans leurs émissions et d'autres bon je sais pas il y avait une sorte de petit climat malsain par rapport à ça mais qui est uniquement personnel c'est un ressenti là encore j'insiste beaucoup c'est un ressenti personnel j'ai jamais été fan de ce type d'émissions même s'il m'arrivait de regarder Micro Kids et autres ou Télévisator 2 enfin bon bref voilà je trouvais que c'était malheureusement souvent concentré sur quelques hits et que les bécanes exotiques n'étaient pas toujours mis à l'honneur enfin bref là encore mes petits lapins je m'égare je m'égare mais bon vous avez l'habitude avec moi alors comme ce numéro était quand même consacré au 32X avec vous l'avez peut-être vu un pas mal de jeux qui étaient passés en revue les previews qui allaient arriver etc comme souvent dans ce type de magazine les journalistes prenaient pas partie et finalement répondait pas clairement à la question souvent c'était écoutez si vous avez les sous bah ouais achetez-le bon par contre si vous n'avez pas les sous attendez un petit peu de voir comment évolue le marché et ça c'est ce qui m'énervait je tiens à le dire aujourd'hui rétrospectivement c'est ce qui m'énervait chez tous les journalistes c'est que très rarement un gars disait achetez la PC Engine ou achetez la Mega Drive ou la Super Nintendo non non il se mouillait pas trop à chaque fois c'était ouais bon bah ok tu peux prendre ça si t'aimes plutôt ce type de jeu tu vois mais bon par contre si t'aimes plutôt les RPG prends plutôt ceci cela bon bref en gros il fallait acheter des bécanes pour pouvoir pour pouvoir s'éclater et en ce qui concerne la 3DO c'est ce qui avait été plus ou moins dit en disant bah écoutez si vous avez les moyens d'acheter là comme pour la Neo Geo 3DO Neo Geo c'était bon allez-y achetez là si vous avez les sous par contre bon voilà nous on vous conseille d'attendre un petit peu patati patata enfin bref il y avait souvent beaucoup de réserves dans ce qu'ils essayaient de retranscrire et c'était pas forcément faux parce que voilà il y avait quand même un fondement à tout ça et ma foi bon voilà ça faisait partie de cette époque où on devait choisir entre toutes ces bécanes absolument dingues et là nous arrivons déjà au troisième numéro avec d'entrée de jeu encore une pub Guimo International 202 mecs t'as vu jouer ça où Samurai Shodham 2 voilà les pubs quand même en imposé on comprend maintenant aussi pourquoi la Neo Geo a plutôt bien marché en France c'est parce qu'il y avait une vraie distribution officière puisqu'en fait Guimo avait signé un accord avec SNK pour distribuer la bécane en Europe donc on avait des traductions sur photocopie noir et blanc inséré comme ça rapidement on avait des petites traductions ici et là mais globalement on était très content parce qu'on avait des consoles avec un beau signal RGB et des couleurs chatoyantes et surtout de mémoire les consoles n'étaient pas bridées en 50 Hz ce qui fait que on avait quand même aucun ralentissement et on avait pas mal de choses à se mettre sous la dent ma foi fort sympathique et là la pub 32X très sexiste parce qu'aujourd'hui on ne pourrait plus trop faire ça sans se faire lyncher par des hordes de tweetos en folie mais bon à l'époque Sega osait vous l'avez vu aussi avec leur publicité pour le méga CD qu'on a pu entrepercevoir dans les autres éditions enfin dans les précédents numéros voilà ils osaient faire des petites blagounettes un peu sexistes et autres et ça fait partie du charme de cette époque beaucoup moins aseptisé qu'aujourd'hui avec ici oui je vous le montre du doigt Earth of the Alien c'est à dire la suite enfin l'amélioration l'évolution d'Another World un fabuleux Hit et là aussi un petit clin d'oeil en haut à gauche PCFX Team Innocent très bon petit jeu sur PCFX ils étaient dans le line-up de départ et ma foi j'étais plutôt content d'y jouer et c'était ce qui faisait la force de ces déconsoles c'est que voilà ils parlaient quand même des autres bécanes la PCFX et la Saturn présentées lors d'un salon bon voilà ils soutenaient quand même les autres bécanes et moi c'est ce que j'aimais bien chez eux ils essayaient d'être le plus le plus impartiaux possible dans leur dans leur verdict et là c'est intéressant à droite la pub la 3DO à 3000 francs la Neo Geo au CD un peu plus chère et la Saturn et la Playstation qui étaient à plus de 4000 francs donc forcément il ne fallait pas se tromper quand on faisait son choix parce que alors je ne me souviens plus à quel quel était le montant du SMIC à l'époque mais bon si vous gagnez 7-8000 francs bon bah voilà vous lâchez votre partie de votre salaire pour vous acheter votre la console de vos rêves donc c'est vrai qu'à l'époque l'import c'était chaud bouillant et il fallait être plutôt fortuné pour s'offrir bah ces machines exotiques alors globalement ce qu'il faut retenir dans ces 3 numéros c'est que voilà CD console débute son premier numéro en étant à 200% plutôt Sega et voilà on sent qu'il y a une envie de soutenir cette bécane et puis d'y croire à fond la caisse et je pense avec beaucoup de sincérité parce que ça se lit dans les articles et puis voilà 3 mois plus tard la Playstation est sortie avec je crois 15 jours ou 3 semaines de différence avec la Sega Saturn et surtout avec des titres comme Ridge Racer qui ont foudroyé toutes les rédactions de l'époque parce que personne n'attendait honnêtement Sony à ce niveau là et surtout avec le soutien de Namco qui était quand même un éditeur réputé vous l'avez vu lorsqu'ils ont fait le dossier spécial Namco avec l'historique complet ah Namco c'était un petit joueur aujourd'hui Namco n'a plus l'aura qu'il avait à l'époque mais le soutien de Namco qui en plus a toujours été un petit peu frondeur Namco il s'est affranchi Nintendo en soutenant à fond la PC Engine pour dire à Nintendo attendez on n'est pas d'accord avec vous patati patata donc on va soutenir la PC Engine là il refaisait le coup avec la Playstation en disant nous on va soutenir à fond la Playstation et puis bon les vieux Sega Nintendo vous êtes bien gentils mais bon on va peut-être vous suivre mais de façon plus éloignée allons nous dire et ce pari a été gagnant très largement gagnant pour Namco ah oui je vous ai montré j'ai fait un petit point sur la 3DO mais quand je disais que ce magazine était vraiment éclectique et puis qu'il essayait de respecter tous les éditeurs constructeurs du milieu c'était c'était vérifiable parce que il y avait vraiment des dossiers qui étaient fin à fond alors on va s'arrêter au troisième opus mais dans d'autres cd consoles voilà ils font un point sur sur la 3DO est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut l'acheter est-ce qu'elle vaut encore le coup quel est son avenir là on voit la Playdia Apple et Bandai un mariage de réseau et ça aussi c'était dingue Apple et Bandai qui s'associent alors précisons tout de même que la Playdia c'était pas la console qui était née de l'association entre Apple et Bandai Playdia voilà c'était la première incursion de Bandai dans le domaine des consoles de jeu avec alors c'était une console à dessin animé voilà c'était c'est un petit peu la finalité de leur truc bon ça s'est pas forcément vendu par contre là on le voit la Pipine la Pipine alors un nom absolument dingue la Pipine c'était l'association d'Apple et de Bandai pour sortir une console qui devait tout déchirer bon elle a pas déchiré grand chose mais à l'époque ça en imposait quand même pas mal avec la la Galaxy CDI avec bon la CDI il était obsolète quasiment à sa sortie il était un bout de souffle mais malgré tout bon il y a eu pas mal de développements qui ont été fait sur cette machine dont les fameux jeux Nintendo et puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Ubisoft entre dans la danse Ubisoft qui qui commençait à gagner ses galons internationaux avec surtout Rayman surtout Rayman qui a boosté parce que après c'était aussi un éditeur de jeux qui forcément distribuait des jeux qui n'étaient pas forcément développés en interne et autres et là vous le voyez en haut à droite ça prend pas beaucoup de place Rayman un top sur PSX et que dit Lancart et bien Lancart dit que non seulement la version Jaguar est excellente mais alors la version PlayStation la PSX comme on l'appelait elle dépote quand même grave de chez grave alors là c'est le fameux dossier 3DO dont je vous parlais c'était le point fort de CD console alors ça s'est un petit peu dispersé par la suite c'était moins étoffé mais dans les premiers numéros de CD console il y avait toujours des dossiers mais alors absolument incroyable vous l'avez vu avec la Sega Saturn avec le 32X voilà il y avait vraiment de façon factuelle pardon une analyse qui était faite point par point etc avec là à droite en haut à droite on retrouve Mickal et Needle qui ont bossé sur la conception de l'Amiga mais petit lapin c'est pas rien l'Amiga voilà et aussi bon la Lynx mais bon on va peut-être moins en parler mais bon voilà l'A3DO quelque part c'était la convergence de l'Atari et de l'Amiga enfin bref je m'égare alors voilà l'univers d'A3DO s'élargit avec le fameux M2 qui devait lui aussi tout dépoter et tout casser et vous le voyez il y a un panorama complet de l'univers 3DO qui est réalisé ils arrivent sur 3DO ça c'est des previews avec des bons titres quand même des jeux costauds et dans ce dossier on apprend que finalement alors que c'est une machine qui est quand même à l'initiative d'un américain Tripokins fondateur d'Electronic Arts machin qui a quitté Electronic Arts pour dire allez je me lance dans un nouveau standard et je vais essayer de l'imposer au niveau mondial avec les vous le voyez des jeux un petit peu coquins et 3DO ils étaient un peu au pot de ce côté pas mal de jeux et assez curieusement malgré le fait que ça soit un projet porté par un américain et puis une boîte quand même américaine à la base c'est surtout au Japon que ça a bien marché et 60% du marché des consoles 3DO qui étaient vendues au Japon contre 40% pour les Etats-Unis et on va dire le reste du monde donc là encore c'est assez surprenant quand on connait ces chiffres et on était un peu décontenancé parce que moi j'étais persuadé que la 3DO ça avait plutôt bien marché au state mais en fait non non ça a plutôt bien marché au Japon tout est relatif parce que dès l'arrivée de la Saturne et surtout de la Playstation la 3DO s'est complètement effondrée alors chez nous en Europe et plus particulièrement en France la console souffrait du syndrome CDI parce que le compact disque interactif avait quand même refroidi pas mal de monde on était pas chaud par rapport à ça il y avait aussi le CDTV de Commodore où on était sur des CD interactifs et ma foi on se faisait quand même royalement chier excusez-moi l'expression avec ce genre de machines c'était pas vraiment des machines pour gamers ils essayaient de conquérir le salon des familles parce qu'ils avaient compris que c'était la clé d'entrée et ils essayaient d'imposer un standard vidéo qui était le vidéo CD c'est pour ça qu'il y a des chroniques vidéo CD dans CD console et ça ça n'a pas marché et là aussi un jour j'en ferai je ferai peut-être une vidéo là-dessus ce qui a marché à l'époque c'est pas le vidéo CD alors que c'était soutenu par énormément de maisons d'édition et puis de constructeurs parce qu'on le voit les CDI pouvaient lire des CD vidéo la 3D on pouvait le faire la Sega Saturn pouvait le faire les PC pouvaient le faire et finalement c'est pas le vidéo CD qui s'est imposé c'est le LaserDisc et ouais le LaserDisc qui s'est imposé aussi surprenant que ça puisse paraître et après bon le LaserDisc s'est fait plier par le DVD ça c'est une autre histoire mais on y reviendra là voilà je vous disais tout à l'heure dans ma vidéo Need for Speed ça a été le jeu qui pour moi a été une claque phénoménale en titre que Road Rash franchement de toute façon j'avais acheté ma console pour Road Rash et Need for Speed parce que tout le monde en parlait et c'était un jeu qui existe encore à l'heure actuelle Need for Speed avec énormément de variantes et là Soleil sur Megadrive la Megadrive a encore de très beaux restes et des jeux alors ce jeu maintenant est coté dans les 90 euros en version française mais franchement si vous ne le connaissez pas allez-y il n'a pas été très bien noté au niveau du son mais ma foi moi Soleil j'étais plutôt fan à l'époque alors tout est à cause ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que c'est des consoles contrairement à ce que beaucoup disaient à l'époque ouais c'est pas bien c'est pas terrible machin etc mais ça c'était des fans de Joypad des fans de consoles etc moi c'est des consoles je tenais quand même à le réhabiliter parce que c'était un magazine qui avait des dossiers excellents on peut dire que ouais quelque part Tilt faisait ça aussi à l'époque dans son heure de gloire allons-nous dire bah là voilà c'était repris par CD console avec des focus très très pointus et puis la touche malgré tout génération 4 c'est à dire génération 4 voilà il y avait beaucoup d'humour là il y en a quand même un petit peu moins il faut reconnaître qu'ils étaient moins dans la déconnade et ils essayaient comme l'avait écrit JM Destroy dans son livre sur l'âge d'or des jeux vidéo et de la presse spécialisée ils avaient essayé voilà de d'élever le débat d'élever le niveau et d'offrir un magazine plutôt classe avec du pot à pied avec ouais vous voyez ça date de 94 mais c'est encore bien blanc ça n'a pas trop souffert de l'épreuve du temps donc donc voilà donc c'était voilà c'est un magazine qui avait un forme aussi un petit peu différent avec un dos carré et qui essayait ma foi de s'imposer dans un marché extrêmement concurrentiel voilà mes petits lapins ce que je tenais à dire on termine avec la solution de Landstalker sur Megadrive et aussi avec un soin très tout particulier apporté aux Solus et autres on voit que c'était un format qui était relativement relativement classe voilà mes petits lapins bah écoutez j'espère que cette revue de presse vous a plu sur un magazine qui n'était pas forcément connu à l'époque je vous rappelle les chiffres de vente on était entre 30 et 40 000 exemplaires par mois et ma foi moi ça m'avait bien plu à cette époque à cette époque bénite de l'âge d'or des jeux vidéo voilà mes petits lapins j'en ai terminé je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et je vous dis à bientôt sur Gaudet TV à bientôt mes petits lapins Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz